On va faire un oeuf au chocolat. Voilà, exactement. On prend un moule en chocolat, on le remplit de chocolat. Une fois qu'il est rempli, on le vide comme ça. Le chocolat, il adhère sur les parois. Et après, on le laisse sécher à l'envers. 4 minutes plus tard, le chocolat est assez dur. Il faut alors racler avec un couteau le surplus, rester sur les bords du moule pour ensuite pouvoir coller les deux parties de l'oeuf ensemble. Mais avant ça, il faut repasser une deuxième couche de chocolat. Pour qu'il soit un petit peu plus épais. La deuxième couche passée, le temps de pause écoulé et le surplus de chocolat enlevé. Les moulages sont entreposés un quart d'heure dans le réfrigérateur. Pour que le chocolat cristallise plus vite, de façon à pouvoir faire des séries et pouvoir aller beaucoup plus vite après au montage. Parce qu'autrement, si on ne les met pas au réfrigérateur, vous allez être obligés d'attendre facilement 3 heures, facile, pour que le chocolat puisse se démouler et qu'il soit bien cristallisé. 15 minutes plus tard, il est temps de démouler les eaux. Donc voilà, le moule, une fois qu'il est froid, le chocolat s'est rétracté. Donc il a cristallisé. Et à ce moment-là, on peut le démouler, on peut obtener l'oeuf. Une fois qu'on a les deux coques de l'oeuf, après on va faire une garniture qu'on va préparer dans des petits papiers, dans des sacs cellophane, avec des petits oeufs, des petits oeufs pralinés, des petits oeufs feuilletés, de la petite friture, et des petits bonbons de chocolat qu'on fabrique pour Pâques aussi. Et une fois que c'est fini, on va mettre un ruban après dessus, pour le fermer et pour pouvoir le vendre au magasin. Dans le magasin, des poules, des coques, des poissons ou encore des vaches. Au total, ce sont 2000 moulages qui ont été fabriqués pour Pâques. Mais ce sont les oeufs qui devraient remporter le plus de succès.